Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 23 novembre 2020, 17h19, Ferdue, Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas très très bien, et franchement, c'est rien comparativement à ce qui va, ou ce qui nous attend dans les, on pourrait dire les 3 à 5 prochaines années. Comme dirait ma mère, attachez-vous au tuc. Pendant ce temps-là, le calvaire se poursuit pour l'humanité qui doit endurer Donald Trump encore 60 quelques jours. Le numéro de clown se poursuit. Un vrai, comme on dit en anglais, clown show. Et ça s'est aggravé la semaine dernière avec le spectacle pathétique mené par Rudy Giuliani, Sidney Powell, Joe Di Genova et l'autre, la femme de Di Genova, l'avocat Tan Singh. Une bande, surtout Sidney Powell, une fervente de Kiwanin, une conspirationniste qui a complètement, complètement tourné la conférence de presse en bouffonnerie pathétique. Et honnêtement, il y a du monde, et je sais qu'il y en a parmi vous aussi, qui êtes dans ce cercle de gens qui vivent dans un univers parallèle, qui pensent que tout est une conspiration, que Kiwanin existe vraiment, que c'est un général ou des généraux proches de tout. Trump s'en va pathétiquement comme un mauvais perdant. Et cette idée-là et ce mouvement grotesque s'en va avec lui, Namasté, une chance. Donald Trump n'est pas le sauveur de l'humanité. Donald Trump, avec Vladimir Poutine, n'était pas en train de combattre une cabale de cannibales. Donald Trump est en train de jouer au golf. Ça fait une semaine qu'il joue au golf. Je vais dire une chose, peut-être que c'est ça, le secret de la stratégie pour combattre la crise. cabale de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, selon Alexis Cossette-Trudet, qui répète les âneries, d'un groupe de gens qui ont un problème de perception de la vie et de la réalité. Il n'y en a pas de cabale, il n'y en a pas de gouvernement mondial, il n'y en a pas de conspiration, il n'y en a pas de chemtrailing pour venir vous contrôler via des nanoparticules avec des antennes anciennement consacrées au programme de HAARP. Il n'y en a rien de tout ça. Et c'est pathétique de voir les gens, mais qu'est-ce que tu veux, j'imagine, tu peux aller naviguer, comme je l'ai dit, tu peux aller te promener dans, comme je l'ai déjà fait, dans les théories de la conspiration, mais avec de l'humour, comme je l'ai fait, je me foutais de la gueule de tout le monde. Même quand j'étais allé plonger mon nez dans la terre plate, je me suis bidonné comme ce n'est pas possible. Et tu peux faire ça, mais si tu es capable de prendre du recul et de faire ça légèrement, puis en prenant ça comme vraiment un grain de sel. Mais si tu embarques là-dedans avec des convictions que c'est vrai, tu as vraiment un problème, parce que c'est tous des clowns. C'est des clowns talentueux, ceux qui te mettent des vidéos en ligne, qui ont construit, fait des montages, puis ils jouent avec les effets spéciaux, puis tout ça pour te faire rentrer des avions dans les tours jumelles du World Trade Center, puis patati, puis ils te font descendre les tours, puis c'est formidable. Mais c'est tout du cinéma, puis c'est tout de la BS, puis c'est du n'importe quoi. Comme le chemtrailing, c'est du n'importe quoi, toutes les images que tu vois d'avions avec... Comme j'ai tout vu ça, je suis allé tout voir ça. Ça fait des années que je suis allé voir ça en m'amusant. Là, tu as quelqu'un qui publie une image apparemment d'un avion plein de gros bidons, de produits qu'on s'en va vaporiser. Comme je vous l'ai dit, il existe des programmes de géoingénierie. Au Sri Lanka, on les utilise. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. En Inde, dans des pays où on a des problèmes, soit de sécheresse ou d'inondations constantes. On essaye de voir si on ne peut pas influencer le climat pour le rendre plus favorable. Mais d'avoir un plan, franchement, c'est parce que si vous êtes affecté, moi je ne le suis pas. OK? Moi je suis en pleine santé, surtout depuis que j'ai arrêté de boire, depuis que j'ai mis de l'ordre dans ma vie, mes idées sont plus claires aussi. Ça c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez avoir les idées plus claires pour voir le monde plus clairement, lâchez le pot, la drogue, puis l'alcool. Ça, ça va vous aider beaucoup déjà. Vous allez avoir une attitude plus positive face à la vie, puis vous allez voir les choses différemment. La seule conspiration qui existe, puis elle, elle est vraie, c'est que le gouvernement, peu importe où vous êtes, celui qui, l'institution qu'on appelle le gouvernement, qui est le système qui soutient chaque pays, économiquement, financièrement, politiquement, légalement, socialement, parce que tu as besoin de cette structure-là, qui est permanente, puis dans laquelle on a introduit la démocratie, puis le Parlement, puis le vote du citoyen, puis du public, bien, cette entité-là, le gouvernement, elle, elle ne veut pas que vous sachiez qu'il y a un seul et unique moyen pour changer vos vies, puis ce moyen-là, c'est vous. Cette voie-là, c'est vous. Puis combien de fois, je vous ai demandé récemment, envoyez-moi via le courriel qui est dans la boîte de description, ceux qui ont, leur vie, ont été transformés par un politicien, par un parti politique. Personnellement, je parle, là, je ne parle pas d'un projet de loi bidon qui a fait que, disons, la loi 101, une loi fasciste, a fait qu'on oblige tout le monde à parler français. Non. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé dans ta vie, ce qui a changé dans ta vie, ce qui a été amélioré dans ta vie, pour payer tes comptes, faire face à la vie, aux problèmes de la vie, aux difficultés de la vie. Pour l'amélioration de ta vie à toi, personnellement. Je veux que tu me donnes des exemples concrets de politiciens qui sont venus te transformer. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne savent même pas que tu existes. Puis ils ne veulent surtout pas savoir que tu existes. Comprends-tu? Donc, et c'est ça qui est le plus triste, c'est ça la vraie conspiration, c'est qu'on devrait, dès le tout jeune âge, apprendre aux enfants qui fréquentent l'école, qui est dirigé par le gouvernement de n'importe quel pays, leur apprendre qu'ils doivent compter que sur eux-mêmes, que la politique, c'est de la BS, c'est du n'importe quoi, mais on en a besoin pour le show pathétique que nous offrent toujours les dirigeants et les élites, mais que dans le fin fond de tout ça, il y aura toujours un système, peu importe, dans le pays où tu vas vivre, puis que tu ne dois même pas t'en préoccuper, tu dois juste suivre les règles du système. Ben, c'est la tête quand c'est le temps, la levée quand c'est le temps, payer tes comptes quand c'est le temps, payer tes impôts quand c'est le temps, mais que si tu veux vraiment changer ta vie, le cours de ta vie, il y a juste toi qui peux le faire. Et ça, c'est la vraie conspiration. Puis ça, ce n'est pas une conspiration, ça, c'est vraiment la réalité. Et c'est ça qu'on devrait apprendre aux enfants, et on devrait leur apprendre aussi à tout remettre en question de ce que leurs politiciens leur racontent. Et c'est là où vous êtes un petit peu pathétique et faibleur, c'est quand vous prenez la parole des politiciens qui font votre affaire. Puis vous ne prenez pas la parole des politiciens qui, naturellement, ne font pas votre affaire puis qui ne répondent pas à votre idéologie puis à votre endoctrinement. Tous les politiciens sont au même pied d'égalité. Il n'y en a pas un en qui tu peux avoir confiance. Puis il n'y en a pas un qui peut être ta source d'information. Il me semble que j'ai l'impression de m'adresser à des débutants qui sont toujours là à se faire piéger. Il n'y a pas un politicien que tu peux prendre au sérieux puis dont tu peux prendre la parole pour du cash. Ils ont tous la même mission. C'est de te flouer. C'est de te fourber. C'est de te tromper. Donc, quand je vois des gens m'envoyer des pseudo-faits qui sortent de la bouche des politiciens, bien, ce n'est pas critique. Voyons. Depuis quand vous allez faire confiance à un politicien qui représente le système que vous détestez tant? Le gouvernement que vous détestez tant? Le gouvernement mondial que vous détestez tant? Comprenez-vous? Donc, pour être pris au sérieux puis qu'on puisse vous prendre au sérieux, nous autres, le monde adulte, c'est que vous fassiez vos devoirs. Puis, quand tu as des gens comme Alex Cossette-Trudel qui ont sévi puis qui sévissent encore puis qui ont tes diplômes universitaires en plus, pas des ignorants, qui racontent du n'importe quoi juste pour se faire une publicité, pour se ramasser des fonds puis un salaire, c'est bien correct, mais dis-le au monde que tu racontes n'importe quoi avant. Parce que tu as du monde naïf, des débutants qui écoutent ça puis eux autres qui prennent ça pour du cash. Puis, ils ne connaissent pas la vraie histoire d'Alex Cossette-Trudel ou d'un tel ou d'un tel parce qu'ils ne prennent pas la peine de chercher. Hé, en France, il y en a qui pensaient qu'Alex Cossette-Trudel puis Radio-Québec c'était un site sérieux puis que lui, c'était un journaliste. Voyons. C'est un clown comme les autres qui racontent n'importe quoi. Hé, pendant des années, il vous a dit que tout le monde serait arrêté. Parce que lui, il prenait ça sur des sites puis il a vu qu'aux États-Unis, ça marchait beaucoup la recette de QAnon puis de pro-Trump puis que tout le monde serait arrêté. Lui, il l'a juste reprise pour la remettre en français. Mais moi, je vous ai, combien de fois, je vous ai dit depuis des années, il n'y en aura pas d'arrestation mais il n'y aura même pas d'inculpation. Les seuls qui ont été inculpés, c'est tous les corrompus autour de Donald Trump. Depuis quand le Parti républicain qui a envoyé le monde en guerre en 2008, c'est ma maman à la fidèle avec George W. Bush, le fils, il a eu la première guerre du Golfe, il a eu la deuxième après pour aller tuer un total d'un million d'innocents irakiens. Depuis quand le Parti républicain c'est quelque chose de fiable puis d'honorable? Franchement. Donc, le message en conclusion, c'est le suivant. Il n'y en a pas de conspiration. Il n'y en a pas de grands banquiers financiers qui... Regarde, toi tu t'endettes. Tu t'endettes de façon vraiment consciente. Quand tu t'en vas à la banque, il n'y a personne qui t'amène là de force pour signer un contrat de prêt hypothécaire, personnel ou signé pour une carte de crédit. C'est toi qui décides de le faire. À moins que tu puisses le démontrer avec des preuves à l'appui qu'il y a des nanoparticules qui te sont rentrées dans le cerveau par le nez puis qu'il y a des antennes de l'ancien système qui sont au-dessus sur le toit d'une banque puis qu'on est en train de te contrôler puis t'amener là comme un zombie. Si tu es capable de nous prouver c'est ça mon chum demain matin on est multimilliardaire puis on devient les rois du monde. Mais jusqu'à preuve du contraire les banques si elles n'étaient pas là je ne sais pas comment on paierait notre mode de vie puis nos dépenses parce que 95% des gens que tu connais puis que je connais s'il n'y avait pas de crédit il n'y aurait pas de maison il n'y aurait pas de voiture peut-être même pas de vêtements peut-être même pas de nourriture dans le frigidaire. Donc c'est important de rationaliser à un certain moment donné puis de réfléchir aussi. Moi j'ai tout fait de ça ces recherches-là je suis allé voir je suis allé dans toutes les avenues puis je t'avoue que depuis que je me suis libéré la tête surtout éclairci la matière grise de l'alcool pris des bonnes habitudes de vie bien mon cerveau s'est éclairé mon cerveau s'est dégagé puis tu peux voir un peu plus clair puis je comprends puis c'est pour ça que je juge personne parce que tout le monde est pris avec sa misère puis je comprends que tu peux être pris dans la drogue puis que tu fumes du pot puis tu te dis ah ben non c'est pas une drogue c'est rien c'est pas de nocif moi je n'ai fumé du pot mon champ pendant des années puis je peux te dire une chose quand tu fumes un joint t'es pas la même personne puis tu vois pas le monde de la même façon non plus ça vient altérer ton cerveau ça vient altérer ta perception ta vision puis ta pensée puis ton jugement ok même chose pour l'alcool j'ai bu deux bouteilles de vin pendant 35 ans à tous les jours puis quand je fumais du pot je fumais une once à deux onces par mois ok j'ai fait plein d'autres drogues aussi puis quelqu'un qui viendrait me dire ouais non ça change pas la personnalité va dire une chose wow t'es un fié menteur ça c'est la réalité mais tu peux pas juger qui que ce soit c'est pour ça que je juge personne mais tu peux pas laisser non plus tout ça sans une contre-attaque puis y'a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire moi je le fais parce qu'à un moment donné comme dirait le chanter Renaud ça suffa comme si comprends-tu puis même assis ça tient pas debout puis tu peux pas laisser du monde raconter n'importe quoi puis déblatérer 24 heures sur 24 parce que ça devient à la longue dangereux puis devenir altérer la réalité puis la vérité avec toutes des fake news mur à mur c'est juste des fake news tous ces sites-là mon chum là c'est tellement du n'importe quoi ça donne mal à la tête c'est pire que un manège à la ronde mais tu peux pas laisser faire ça parce que ça contamine de plus en plus de monde puis là tu vas vivre dans un monde où il n'y aura plus de vérité il n'y aura plus de vérité tu n'auras plus confiance en rien puis à la force de crier au loup puis au loup il n'y en a plus de loup puis il n'y a plus personne qui a peur du loup puis on se retrouve avec un Vladimir Poutine comme premier ministre au président puis on se retrouve à vivre comme en Russie moi j'en ai des amis russes puis ils ne sont plus en Russie ils sont rendus ici pourquoi ? parce que c'est invivable la Russie puis encore là je vous ai posé combien de fois la question êtes-vous capable de me prouver qu'en Russie par exemple ou en Iran dans ces pays-là il y a vraiment des élections libres avec vraiment des partis d'opposition puis des chefs d'opposition qui viennent vraiment confronter les dirigeants il n'y en a pas c'est un cirque c'est un cinéma comme les médias dans ces pays-là les médias officiels c'est du cinéma on est encore chanceux ici de pouvoir établir nos points de vue et mettre nos opinions librement même si elles sont complètement contraires au système établi puis tous ceux qui racontent du n'importe quoi ça continue à raconter du n'importe quoi dans tous les autres pays dont je t'ai fait mention ça fait longtemps qu'ils t'auraient fermé le clapet donc on doit se considérer encore chanceux mais si on continue à laisser aller tout ce monde-là les Alex Cossette Trudel de ce monde mais lui c'est un fraudeur lui il veut juste faire de l'argent il veut se faire une paye mais il y a du monde qui font ça avec conviction lui il n'en a pas de conviction c'est un péquiste il a été le chef de l'aile du parti québécois ses parents c'est des terroristes internationaux du FLQ lui il n'en a pas de conviction comprends-tu mais il y en a d'autres qui ont des convictions puis ils sont convaincus que ce qu'ils racontent toutes les fake news ce qu'ils racontent c'est la réalité puis ils essayent de convaincre du monde mais on ne peut pas laisser faire ça je sais que ça ne vous plaît peut-être pas mais je ne suis pas là pour vous plaire moi je n'ai jamais été là pour plaire moi je suis là pour provoquer autant quand j'étais un autre personnage avant je provoquais d'une autre façon mais là je suis revenu vraiment à quelque chose de plus stable et une base plus équilibrée puis je ne peux plus endurer ça c'est pas possible donc sans juger personne moi je veux juste qu'on revienne à de la rationalité de l'intelligence puis quand on parle de politique puis qu'on veut analyser la politique puis vous voulez être pris au sérieux arrêtez de nous parler d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants puis de chemtrailing puis de nanoparticules puis de gouvernement mondial puis de George Soros puis de tout ce que vous voulez puis les Rothschild puis les Rockefeller puis Bill Gates puis les vaccins qu'on veut nous forcer à prendre qui auraient des micropuces dedans prenez si vous voulez être pris au sérieux là sinon on se retrouve tous dans le film je pense que c'est Rob Reimer Flew Over A Cuckoo's Nest c'est un film magnifique c'est extraordinaire je l'ai vu des milliers de fois j'ai pleuré à chaque fois mais c'est tout du bon monde là-dedans mais c'est tout du monde qui ont des problèmes puis ils vivent dans une autre réalité ils sont dans un ansel pour le restant de leur jour moi ça ne me dérange pas moi je m'adapte à tout mais êtes-vous prête à vivre dans un vol au-dessus d'un nid de coco ben c'est ça qui va arriver si on continue à laisser tous ces gens-là continuer à raconter du n'importe quoi je vous reviens avec Trump un autre un autre qui raconte du n'importe quoi puis lui il a encore 65 jours à l'endurer puis moi j'étais le premier à prédire sa victoire en 2015 puis en 2016 naturellement l'année de l'élection puis à être un pro-Trump parce que je pensais vraiment que par comme il venait d'ailleurs mais il ne venait pas d'ailleurs dans le fond il tricotait avec tout ce monde-là tous les politiciens depuis toujours c'est juste un show de boucane qu'on est venu nous donner un show différent pour changer l'orientation puis nous distraire mais dans le fond c'est le même monde qui a continué à empocher le même argent toi si Donald Trump t'as continué à travailler payer tes impôts faire tes feux rouges faire tes stops payer tes taxes puis tes impôts puis te lever le matin puis lui il ne te connait pas puis il ne veut surtout pas te connaître parce qu'apparemment il n'aime pas ça serrer la main des misérables puis pour lui tous ceux qui sont allés à la guerre sont des suckers puis des losers là-dessus je vous donne raison il vous revient je vous remercie Sous-titrage ST' 501